Je voudrais partager avec vous une visitation du Seigneur que j'ai reçue très récemment Qui m'a sérieusement bouleversé Est-ce qu'on est ensemble ? Vous savez, il est de ces choses que l'église fournit l'effort d'oublier Alors que c'est cela l'essentiel même et le sens de la vie chrétienne Il y a quelques matins de cela J'avais fait une insomnie Et toute la nuit, j'ai fait une insomnie Et le matin vers, je vois encore, 3h38 J'ai entendu comme si quelqu'un me disait d'or Et je me suis endormi C'était très bref Alors là, j'ai eu une vision étrange Très étrange J'ai commencé à voir plusieurs tableaux Je voyais des gens dans des voitures Dans des avions Dans des trains À l'école Au travail Sur des chantiers Je voyais un peu toutes ces images Qui s'alignaient devant moi Et puis, tout à coup J'ai vu le ciel s'ouvrir Alors, ce qui était bizarre dans la vision C'est que quand le ciel s'ouvrait Je pouvais voir que le ciel s'ouvrait Mais au même moment Personne ne pouvait voir que ça s'ouvrait Et j'ai vu des gens commencer à disparaître Des gens commençaient à disparaître Il y en avait dans l'avion Ils étaient à deux En pleine phrase En pleine conversation L'une disparaît J'ai vu Comme ça des gens qui disparaissaient de partout Cette image J'ai encore Un homme qui va Porter Un béton Il disparaît Le béton tombe C'est ce que j'ai vu Et dans la vision L'esprit de Dieu m'a dit C'est comme ça que viendra l'enlèvement Mais il m'a dit Attends Alors, j'ai vu que nous étions dans une église Et puis, j'ai vu plusieurs églises Et c'est comme si J'entrais dans les églises Et les gens commençaient à disparaître Bizarrement, les cultes ont continué Alors, c'était tellement étrange Que moi-même, j'ai vu que je suis parti Mais c'est comme si mon esprit seul est revenu Et en ce moment-là, Dieu me disait J'aimerais te montrer comment ça va se passer Et j'ai vu des chrétiens Nombreux En train de me dire Tu vois, l'enlèvement est arrivé Nous, nous sommes restés Mais vous, vous êtes partis En tout cas, nous n'allons pas servir le diable Et nous n'irons pas en enfer Et moi, je leur ai dit Là où nous, nous sommes C'est tellement bien Mais il est écrit à votre sujet Que maintenant, le sang de Jésus Ne peut plus rien pour vous Vous devez payer Votre salut de votre propre sang Et j'ai vu plus de 3 millions de personnes Se rassembler Et dire Nous, nous avons vécu dans le péché Nous avions connu le Seigneur Nous avions prétendu marcher avec lui Mais nous n'avons pas été corrects Et voici que l'enlèvement est venu Nous sommes restés Et je pouvais entendre ces gens dire ceci Nous sommes prêts à payer le prix Donc même si le diable se lève Alors nous attendons cet antichrist Pour venir nous tuer Mais nous ne le servirons pas Alors j'aurai une parole dans cette vision Dans cette parole On me dira ceci Tu as compté combien de personnes ? J'ai dit Seigneur, 3 millions Il m'a dit Mais il y en aura beaucoup plus Dis à l'église De profiter du temps de la grâce Non pas pour négliger mon travail Non pas pour fuir la sanctification Et il dit Pourquoi est-ce que la sanctification Embête les enfants de Dieu Et pourquoi ont-ils défini Les domaines de sanctification Et ils en ont laissé d'autres Et il m'a dit Dis-le Ils seront plus nombreux à rester Et là j'ai entendu une parole claire Et une voix qui sortait du ciel Qui disait Dehors les menteurs Dehors les hypocrites Dehors les impudiques Dehors les menteurs Et ce qui est bizarre C'est que hypocrite est revenu 3 fois Et dans la vision J'étais en train de dire Seigneur Mais pourquoi tu insistes Tellement sur hypocrite Et Dieu m'a dit Parce que c'est la marque Des chrétiens de votre époque Ils ne tuent pas Mais ils tuent par leurs paroles Ils sont hypocrites Ils se combattent Même sur le lieu de mon travail Et l'Esprit de Dieu m'a dit ceci Au dernier jour Je leur dirai De s'éloigner de moi Alors c'est là que je me suis souvenu D'un séminaire que j'ai suivi Le tout premier séminaire de ma vie de chrétien C'était en 1992 On nous prêchait sur l'enlèvement de l'église Je n'ai jamais oublié Un frère avait posé la question Pasteur Si quelqu'un est dans un état de péché Et que la trompette sonne Sera-t-il enlevé ? C'est dans cette vision que j'ai eu la réponse Dieu m'a dit Ils ne seront pas enlevés Ils ne le seront pas Alors j'aimerais qu'on lise une parole Qui confirme cela Amen Un Thessaloniciens 5 A partir du verset 1 Jusqu'au verset 7 La Bible dit Pour ce qui est des temps et des moments Vous n'avez pas besoin frère Qu'on vous en écrive Car vous savez bien vous-même Que le jour du Seigneur Viendra comme un voleur dans la nuit Amen Je répète Car vous savez bien vous-même Que le jour du Seigneur Viendra comme un voleur dans la nuit Quand les hommes diront Paix et sûreté Alors une ruine soudaine les surprendra Comme les douleurs de l'enfantement Surprennent la femme enceinte Et ils n'échapperont point Mais vous frère Vous n'êtes pas dans les ténèbres Pour que ce jour vous surprenne comme un voleur Une version dit Vous n'êtes pas supposé Être dans les ténèbres Pour que ce jour vous surprenne Comme un voleur Vous êtes tous des enfants de la lumière Et des enfants du jour Nous ne sommes point de la nuit Ni des ténèbres Nous dormons donc point comme les autres Mais veillons et soyons Sobres Car ceux qui dorment Dorment la nuit Et ceux qui s'enivrent S'enivrent la nuit Amen Apocalypse 21 Verset 6 Je vais lire selon la version Martin Apocalypse 21 Verset 8 Pardon Je lis selon la version Martin La Bible dit Mais quand Aux timides Une autre version dit Aux lâches Aux incrédules Aux exécrables Une autre version dit Aux abominables Aux meurtriers Aux fornicateurs Aux empoisonneurs Aux idolâtres Et à tous menteurs Leur part sera dans les temps Ardents de feu Et de soufre Qui est la mort seconde Amen Amen J'aimerais qu'on comprenne la logique De cet enlèvement De cet épisode Ça veut dire que nos péchés Nous empêcherons Exactement De voir le Seigneur Or le but de Dieu C'est que chacun de nous Puisse être enlevé Alors j'aimerais interpeller L'église ce matin Plusieurs personnes Vivent maintenant Dans la médisance Dans la moquerie Dans le mensonge Dans l'impudicité Ils trouvent que c'est normal Et ils se disent L'essentiel C'est que je suis sauvé Frère Un chrétien charnel N'a pas sa place Auprès de Dieu Mais seul Un homme spirituel A sa place Auprès de Dieu Et c'est là Que ma vision S'est arrêtée Et je tenais A partager avec vous Cela ce matin Avant que nous n'ayons Plus loin J'aimerais que nous puissions Nous lever tous Et j'aimerais que chacun De nous puisse avoir Un moment de recueillement Je le dis J'ai le coeur lourd Qui saigne Et j'aimerais poser Une question Je la pose A vos pasteurs Je la pose A vos anciens Je la pose A vos diacres On n'est pas sauvés Parce qu'on a servi Dieu On n'est pas allé au ciel Parce qu'on a servi La Sainte Seine On n'ira pas au ciel Parce qu'on a modéré On n'ira pas au ciel Parce qu'on a prêché Mais on ira au ciel Parce que nous sommes Restés fidèles Jusqu'à la fin Nous allons faire Trois types de prières Ce matin Finalement je m'adresse A vos chrétiens Je m'adresse A vos chrétiens Du monde entier Jésus revient bientôt Nous avons des âmes Qui meurent A côté de nous Mais quelquefois Nous même aussi Nous sommes Et nous faisons partie De ces âmes Qui meurent Mais nous n'y prêtons Pas attention Autant nous devons Évangéliser Pour que les autres Rencontrent Jésus Le Seigneur Le Seigneur me demande De nous dire C'est un péché De ne pas gagner Une âme C'est un péché De ne pas parler De Jésus C'est un péché De ne pas se soucier De ceux qui se perdent C'est un péché C'est un péché De faire et d'agir Comme si Nous ne connaissions pas La vérité C'est un péché D'avoir un mauvais coeur C'est un péché D'être un rancunier C'est un péché D'être un colporteur C'est un péché D'être un impudique C'est un péché De vivre dans l'adultère C'est un péché D'être un menteur C'est un péché De décourager les gens A servir Dieu Ou à se convertir C'est une abomination C'est une idolâtrie Que d'éloigner Les gens de Dieu A cause de tes propres blessures A cause de tes propres problèmes Tu n'as pas le droit D'éloigner les gens De la présence de Dieu A cause de ce que tu penses Tu n'as pas le droit D'éloigner les gens Du service de Dieu A cause de ce que tu fais Tu n'as pas le droit D'éloigner les gens de Dieu Ta beauté n'ira pas au ciel Tes formes n'iront pas au ciel Ton éloquence n'ira pas au ciel Ton maquillage n'ira pas au ciel Ta voiture n'ira pas au ciel Mais ton esprit Et ton âme S'ils servent Dieu Jusqu'à la fin Eux ils iront au ciel Et ils iront sans ton corps J'aimerais lancer un appel Ce matin Quelqu'un a besoin De se réconcilier avec Dieu Je ne dis pas qu'il ne connait pas Jésus Je ne dis pas qu'il ne connait pas Jésus Je ne dis pas qu'il ne connait pas Jésus Je ne dis pas qu'il n'a pas encore reçu Jésus Mais ce matin Quelqu'un veut dire à Dieu Seigneur je renouvelle mon engagement Je renouvelle mon alliance avec toi J'aimerais que tu me gardes fidèle Si tu es d'accord avec moi Tu lèves la main droite et nous allons prier Tu laves la main droite et nous allons prier Tu peux te cacher devant les hommes Mais tu ne te cacheras jamais devant Dieu Tu peux te dérober au regard des autres Mais tu ne te déroberas jamais au regard de Dieu Tu lèves ta main Et j'aimerais que tu pries pour toi-même Que tu dises à Dieu Si tel est ton souci J'aimerais que tu me gardes fidèle Peu importe les circonstances de la vie Peu importe ce par quoi je passe Il y a plusieurs personnes Ce matin Dans lesquelles le Saint-Esprit Va déposer une conviction de péché Tu peux prier en criant Tu peux prier silencieusement Tu peux pleurer Tu peux sauter Mais ce que je sais Si ce que j'ai dit est vrai Il y a une grande conviction De péché Qui va naître dans certains cœurs Et la répentance sera sincère La répentance sera sincère Parlons à Dieu Adressons-nous à lui Et lève ta voix Qu'est-ce que tu vas lui dire Je ne sais pas Quel est le péché auquel tu vas renoncer Je ne sais pas Mais renonce au péché Renonce à la vie du péché Ne sois pas juste à tes propres yeux Ne te justifie pas du mal Que tu as commis Ne te justifie pas de l'attitude Que tu as Parce que même le diable peut dire Qu'il a raison d'être Satan Moi-même je lève la main Prie avec moi Alléluia Seigneur Jésus Je te prie éternel Je prie éternel Pour mon cœur Je demande éternel Que ta grâce Vienne à la rencontre De ma personne Seigneur Jésus Je prie éternel Mon Dieu Que tu viennes m'aider Seigneur Père je me répands du péché Je me répands Je me répands de la vie du péché Seigneur Je me répands de la vie du péché Oh Dieu Seigneur je me répands De toutes ces choses Dans lesquelles Nous tombons si facilement Seigneur moi-même Gawala Kempfoua Francis Amram Je me répands de toutes les fois Où j'étais déçu De toutes les fois Où je n'ai pas été A la taille de ce que tu attendais de moi De toutes les fois Où je n'ai pas eu le comportement Que tu attendais de moi Je me répands Seigneur De toutes ces fois Où Seigneur J'ai cru que prêcher Était tout ce que tu attendais de moi Où j'ai cru que prophétiser Était tout ce que tu attendais de moi De toutes ces fois Seigneur Où je n'ai pas été correct De toutes ces fois Seigneur mon Dieu Où je n'ai pas été correct Avec mes yeux Avec mes mains Avec mes pieds Seigneur Avec mon coeur Avec mes pensées Seigneur de toutes les fois Où l'envie La convoitie Sont montées dans mon esprit De toutes ces fois Où j'ai voulu me rendre Justice moi-même De toutes ces fois Où j'ai détesté J'ai haï De toutes ces fois Seigneur mon Dieu Où j'ai eu envie de maudire De toutes ces fois Seigneur Où j'ai murmuré De toutes ces fois Où je me suis lamenté Seigneur De toutes ces fois Seigneur Je te demande Pardon papa Pardon Seigneur Pardon Oh Dieu Car la puissance De la réconciliation Est plus grande Que le pouvoir Du péché La puissance De la réconciliation Est plus grande Que le pouvoir Du péché La puissance Du pardon Est plus grande Que la puissance De la condamnation Seigneur C'est pourquoi Je viens devant toi Papa C'est pourquoi Seigneur Je viens jeter Seigneur Ce que je considère Ce matin Comme une couronne Devant toi Je viens jeter Ce que je considère Seigneur Comme une couronne Devant toi Oh Dieu Père Je ne veux pas Être hypocrite Je ne veux pas Être menteur Je ne veux pas Je ne veux pas Je ne veux pas Seigneur Être identifié A l'ennemi Je ne veux pas Être identifié A une oeuvre De Satan Je ne veux pas Être identifié A toutes ces choses Je refuse cela Oh Dieu Seigneur Je ne refuse cela Pas Car tu es mon Dieu Seigneur Tu es mon roi Oh Dieu Et ce matin Seigneur Nous te prions Ensemble Seigneur Avec tous les saints Nous réclamons Ta grâce Seigneur Mon Dieu Nous qui sommes Environnés D'une si grande Nuée de témoins Mais qui souvent Seigneur Acceptons facilement L'enveloppe du péché Acceptons facilement D'être enveloppés Par le péché D'être enveloppés Seigneur Par les mauvaises habitudes D'être enveloppés Par une mauvaise conscience Éternelle Oh Dieu Oh Dieu Oh Dieu Crée en moi Un coeur pur Donne-moi Un esprit Bien disposé Crée en moi Un coeur pur Donne-moi Et mets en moi Un esprit Bien disposé Crée en moi Un coeur pur Seigneur Oh Dieu Sauve celui qui est découragé Oh Dieu Nous avons tellement Des raisons D'être découragé Seigneur Garde-nous fidèles Jusqu'à la fin Comme j'aime le dire Seigneur Vaut mieux pour moi Mourir Plutôt que faire honte A ton nom Vaut mieux pour moi Abandonner Une femme Et enfant Plutôt que de vivre Et de voir Ton nom Être piétiné Par d'autres A cause de mon comportement A cause de mon langage Oh Dieu A cause de mon péché Non Seigneur Neva Je te dis cette parole Il y a 27 ans Aujourd'hui je te la répète En âme et conscience Oh Dieu Aujourd'hui que je suis responsable Père de famille Marie Je te répète Éternel Je préfère aller au ciel Amputer de mes mains Amputer de mes bras Amputer Seigneur De mes jambes Plutôt que Seigneur Mon Dieu D'aller en enfer Tout entier Oh Dieu Car tu m'as dit L'enfer existe Seigneur Le purgatoire N'existe pas Seigneur Tu m'as dit Qu'il y a des gens Qui devront payer De leur sang Ca sera la deuxième session L'examen de répéchage Père Je ne veux pas Avoir part A cela J'ai vu cela Quelle horreur Je ne veux pas Avoir part A cela J'aimerais être Parti Seigneur Lorsque tous les chrétiens Le sauront J'aimerais être Enlevé Lorsque tous les saints Le sauront N'es-tu pas celui Qui a dit Dans ta parole Soyez saint Comme moi L'éternel Votre Dieu Je suis saint Alléluia Bravo Jésus Alléluia Kazarema organise Pour vous Une méga bébé Avec le prophète Qui brise Les hôtels Des réclamations Le prophète Qui brise Les malédictions Des biens du sang Le prophète Francis Kawala De RDC Kinshasa C'est pourquoi Bien aimé Les personnes Qui n'ont jamais De position Autour de vous Les personnes Qui peuvent Baptiser Avec vos ennemis Qui peuvent vous tuer Ce sera au pavillon Baldard 12 avenue Victor Hugo 94 130 Nos gens sur Marne Le 11 octobre A partir de 20 heures Moi j'agis On me voit Parce que je suis un homme Mais en qui l'option De Dieu fait quoi ? Habite Vous qui êtes Sur la première rangée Là-bas Je vais prier L'option Va les toucher Venez d'Afrique Venez d'Amérique Venez d'Asie Venez d'Europe Venez d'Océanie Venez de partout Où vous êtes Notez bien Que l'entrée Est entièrement Libre Et gratuite Les 14 ici L'option Va les toucher Au même moment Est-ce que vous comprenez ? C'est ça aussi L'autorité C'est ça l'autorité En manquant cette occasion Tu manifestes L'hostilité Tu manifestes La rébellion Tu manifestes L'opposition A ta propre destinée Sous aucun prétexte Le manque A cet événement Ta famille Sera bénie Partout Dieu vous bénisse Laissez-moi danser pour Jésus Laissez-moi bouger pour le roi Petit comme la peine à gaga Jésus Laissez-moi danser pour Jésus Laissez-moi danser pour la place Laissez-moi danser pour Jésus Laissez-moi danser pour le roi